bonjour c'est mon léthi les bonnes habitudes se perdent je vous jure qui ne se rappelle pas qu'à une certaine heure ici nous étions connectés nous étions 100, 200, 300 parfois dans le noir à le confinement mais vous savez il y a une race de personnes qui réfléchissent à cette heure-ci pendant qu'une race dort une autre race est indigne de lucidité et de réflexion une autre race a tué la sagesse les assassins de la sagesse ronflent en ce moment et puis il y a des résistants qui comprennent, qui recherchent, qui fouillent qui savent qu'il y a quelque chose de caché la vie est jolie la vie est belle quand on sait qu'il y a quelque chose de caché qu'on cherche nous tous on cherche quelque chose celui qui ne cherche rien meurt alors toi tu cherches quoi ce matin ? bonjour c'est le guide mpepe mouléti bisso je viens t'apporter une réflexion sur la vie sur toi-même sur nous je sais qu'il est 4h aux Etats-Unis on a beaucoup de gens qui nous suivent au Canada d'ailleurs j'ai annulé 2 ou 3 tournées à cause du COVID maintenant que c'est fini alors c'est ça qui m'a toujours fait rire les gens sont prêts à mettre des centaines de milliers de dollars pour faire venir un danseur mais jamais un philosophe, un penseur, un conférencier, un essayiste c'est-à-dire que ce qui souffre le plus chez nous ce n'est pas la pauvreté mais c'est la pensée les gens, même dans les soirées parce qu'il y a des gens par exemple en Allemagne qui m'ont appelé ils ont une grosse conférence, je ne sais pas où là ce qui m'a choqué c'est qu'on vous cite les guest stars qui seront là et on t'invite aussi quand même et ces mêmes gens veulent que tu sois l'impressario vous dites un docteur d'être l'impressario d'une soirée de DJ de danseur donc moi je suis à une soirée avec DJ Pololo et moi je suis son j'anime quoi on peut mépriser l'intelligence comme ça je n'ai rien contre les gens font ce qu'ils veulent c'est leur argent c'est leur temps c'est leur vie mais de là à vouloir que vous faites venir quelqu'un j'ai des gens qui sont prêts à m'accompagner partout j'ai des gens qui m'accompagnent partout et je vous accompagnerai aussi partout bientôt je vais m'installer dans ma ferme je serai au village une ferme de bonheur les gens viendront prendre un peu d'écorce un peu de force se ressourcer réfléchir chercher leur moi profond les gens n'ont pas de problème aujourd'hui d'argent parce que l'argent se trouve partout les gens ont problème d'identité la preuve beaucoup sont partis par exemple du Cameroun ils étaient déjà riches c'est en Europe qu'ils sont venus s'appauvrir ou aux Etats-Unis la vie est bizarre je connais des gars qui avaient deux, trois voitures qui avaient construit leur maison on leur a dit de venir se chercher en Europe depuis qu'ils sont là ils rasent les mûches les vieilles femmes ils dorment au canapé alors qu'ils étaient déjà riches donc la vie est un peu injuste parfois c'est pour ça qu'il ne faut jamais vivre avec les yeux de quelqu'un d'autre et mon rôle c'est de vous ouvrir vos propres yeux vous voyez ça commence à monter n'est-ce pas nous serons sans tout à l'heure je sais la puissance de l'évangile selon Saint-Moleti c'est-à-dire les gens veulent écouter des choses qui les touchent on ne veut plus le dogmatisme les récitations le tel avait dit que sur la colline de Bethlehem vraiment ce n'est pas mauvais mais n'embêtez pas les gens avec ça on n'en embêtez plus le mot les gens ont tellement de problèmes aujourd'hui que les gens veulent comprendre qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je souffre où je vais quel est l'avenir de mes enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger tel problème on ne veut plus des prières comme des animaux surtout que ces choses-là nous ont totalement battus et Amouleti je ne pouvais pas croire qu'en 2025 ou 22 les gens allaient venir chez nous nous vendre les cornichons cornus et nous on allait acheter leurs cornichons cornus et Amouleti donc quelqu'un vient chez toi il ouvre le magasin il se met à te vendre les cornichons cornus et nous tous on est là content on applaudit en Chine Dieu c'est le travail le prophète c'est ton patron j'ai dit que les entrepreneurs sont les représentants de Dieu sur terre c'est pour ça que je suis en train de rentrer donner un peu de travail aux miens il faut que les miens travaillent il faut donner un peu d'espoir aux miens nos frères souffrent parce que ils veulent fuir le continent mais ils tombent entre les mains des esclavagistes ils ressortent de ce côté on leur impose de manger les cornichons on ouvre les magasins de cornichons de l'autre côté c'est les nichons d'abord on t'impose les nichons ici on t'impose les cornichons oh l'Africain souffre on n'a pas les moyens de réfléchir pendant qu'on parle vous savez que j'ai écrit un nouveau livre parce que les gens qui demandent souvent le guide le guide fait quoi mais le guide réfléchit dans une société il faut les penseurs vous n'aimez pas les penseurs je ne suis pas un penseur pensif je suis un penseur actif vous devez me protéger parce que je vous protège venez prendre vos petites écorces pendant qu'on est encore là on est vivant on a la force on ne peut pas avoir toute cette énergie toute cette force et vous n'en profitez pas nous ne sommes pas comme ça les occidentaux veulent qu'on soit comme ça les occidentaux sont très méchants ils sont très méchants les arabes encore sont plus méchants mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre quand tu as déjà détecté le vénin du serpent et que tu sais ce que c'est qu'un serpent même si c'est une couleuve c'est justement pour ça qu'on dit avaler des couleuves tu commences à réfléchir par deux fois quand tu vois la corde et je vous apprends donc à réfléchir par deux fois chaque fois que vous voyez une corde la corde n'est pas ton amie parce qu'une corde peut être un serpent le serpent ne peut pas être une corde d'ailleurs dans le langage codé quand on trouve la vipère Ambrose on dit hey ramène-nous la corde est-ce que vous comprenez les gens se demandent mais pourquoi on perd le temps de quoi on se mêle il faut se mêler de la vie des gens il faut éduquer les gens en camoise en camoise n'est pas mariée cette fille ici m'étonne est-ce qu'elle existe même une camoise à quatre heures les filles là ne dorment plus à l'époque les filles à quatre heures quand la vie était vie quand la terre était terre et quand le matéla était matéla quand on m'appelait matéla matras les filles à quatre heures laissaient déjà les traces au lit c'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui se dégageait là-bas aujourd'hui les femmes sont seules de plus en plus et Amuleti qui va épouser les femmes toutes ces femmes alors mais j'aime quand même cette camoise là lisons ce qu'elle dit alors j'ai une vidéo tout à l'heure où nos frères africains léchaient une pierre noire à la mec en pleurant et ils sortaient en disant que leurs péchés sont effacés tant mieux tant mieux pour eux est-ce qu'on va lutter contre le caillou si la tête de quelqu'un est comme le caillou mon frère toi tu cherches à le faire tu peux pas changer les gens tu ne peux pas changer la mentalité d'un esclave respecter l'homme blanc l'homme blanc est fort quand il a appris quelqu'un comme esclave tu serais esclave jusqu'à jusqu'à tes arrières arrières petits enfants si tu ne réfléchis pas et Aïcha Bonita Aïcha Bonita depuis que je dois arriver aux Etats-Unis Aïcha Bonita c'est une histoire terrible c'est ma première followers gold et c'est quelqu'un de très très positif c'est elle qui m'a dit un jour Mouleti les gens t'exploitent tu parles souvent trop pour rien c'est la première qui m'a dit Mouleti est-ce qu'on ne peut pas te donner quelque chose pour te soutenir pour ton travail moi je n'avais jamais su qu'on peut donner quelque chose à quelqu'un moi ça ne m'intéressait pas et c'est Aïcha Bonita que vous voyez connectée là qui m'a dit le guide ouvre un compte Paypal je savais que Paypal Wendje elle a dit le guide tu mérites c'est la première alors une camoise dit qu'elle a dormi au boulot elle rentre à 6h tu travailles où ? ça m'intéresse là c'est privé on parle maintenant entre nous vous savez en dehors de mes lives et tout qui vous aident je fais beaucoup de coaching de suivi le coaching c'est aider quelqu'un à se réaliser pas à s'appauvrir pas à prendre tout son argent le coaching c'est évidemment ça coûte cher mais il y a une partie où on aide les gens j'aime voir les gens se réaliser j'aime voir les gens réussir mais comment un coach peut être méchant la plupart de vos coachs sont très méchants très égoïstes le coaching comme nous on a appris que les gens font c'est l'égoïsme c'est à dire il est là pour chercher l'argent et il vous dit clairement que pour lui la vie n'a de sens que quand il prend votre argent l'argent et pourtant le coaching c'est l'aide aussi aider l'autre à être bien ceux qui n'ont jamais eu l'argent ne peuvent pas comprendre de quoi je parle c'est à dire tu peux rester chez toi oui moi je suis en forêt là oh moulit il y a en forêt si vous voulez je mets les vidéos moi je reste en forêt c'est en forêt qu'il faut venir marcher il y a des choses ici alors ce que je voulais vous dire c'est que quand vous écoutez les jeunes là aujourd'hui c'est l'argent un cap un cap un cap un cap un cap ouais 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 mais le danger est qu'un cap un cap un cap un cap ça veut dire que chaque fois que tu as l'argent tu continues encore ta vie n'est motivée que par l'intérêt de prendre de prendre d'emmagasiner d'accumuler mais pourquoi vous n'êtes jamais rassasié donc depuis que vous êtes des milliardaires des affaires non la vie aussi n'est pas que ça vous savez à une époque de ma vie justement le frigo était plein de caviar et tu n'avais personne tu étais seul tu appelles même les gens ils fuient tu supplies des frères pour venir manger dormir avec toi bavardé j'avais un cousin qui venait me voir tous les jours il avait 10 000 francs je payais pour qu'il soit là et il me faisait le chantage dès que je lui donne 10 000 il court au bar il boit deux billets il dit que c'est fini je dis viens encore je te donne 10 000 juste parce que je cherchais de la compagnie le destin de ceux qui évoluent de ceux qui ont compris la vie c'est d'être seul c'est d'être souvent seul la solitude l'abandon le réjet le sabotage le dénigrement parce que quand tu n'arrives pas à te libérer de toutes ces chaînes la familiale les cousins les tantines les oncles tu n'existes pas encore l'homme noir l'homme noir est manipulateur nos familles là te tuent et on vient à ton deuil quand l'homme noir décide si tu te sépares des gens qui t'embêtent dans la famille tu deviens riche le lendemain donc toute l'équation alors c'est comment se séparer des gens qui t'embêtent et ces gens là n'aiment pas quand tu deviens intelligent ces gens là de toutes les manières chacun vit sa vie soyez heureux tout ce que je peux vous conseiller mes frères c'est soyez heureux personne ne sait jusqu'à où on va moi mon projet maintenant c'est d'industrialiser l'Afrique je vous ai dit et Dieu donné Limbi Eboa espoir mon fils tu es déjà réveillé la somme les anglais disent tout vous savez que l'anglais c'est la langue de la magie non ? la franc-maçonnerie tout ça rose-croix c'est né là-bas en Angleterre donc tous les mots anglais sont mystiques et c'est un double sens en anglais on dit early to bed early to rise tout est là dedans dans les gens qui me demandent oui le guide un guide ne peut pas dormir tu ne peux pas dormir toutes les attaques qu'on a là la nuit moi je travaille pour les gens je travaille pour les gens toute la nuit je réfléchis vous ne vous demandez pas comment je fais pour écrire un livre de 300 pages je travaille alors quand la vie n'est pas un jeu la vie n'est pas un joke je réponds à quelques questions personnelles maintenant ah oui ça je vous conseille de ne pas dormir vous ne venez pas sur terre dormir qu'on ne vous mente pas on ne peut pas dormir vous allez mourir et vous allez bien dormir Franck Valdez apparemment quatre heures de sommeil te suffit hey Franck Valdez quatre heures c'est beaucoup je ne dors pas parce que moi je veux comprendre le monde moi je ne suis pas content je ne suis pas satisfait de notre destinée je suis ça m'embête la misère ça m'embête notre pauvreté mentale ça m'embête notre misère sociale quand je vois un noir j'ai pitié de lui pourquoi le noir fait encore pitié même quand il est riche pourquoi l'homme blanc se moque du noir même quand il est riche ça ne vous dit rien un petit blanc qui n'a pas le CPC qui dépasse un noir qui a l'agrégation ou le doctorat je ne sais pas quoi moi je n'ai jamais compris ce courage même de Chinois moi j'ai des voisins Chinois ici ils ne veulent même pas savoir comment je m'appelle ils savent que je ne suis pas un homme je ne sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête il y a un racisme là que tu ne peux pas expliquer le racisme c'est quand quelqu'un ne sait même il ne veut même pas savoir si tu es un homme je ne sais pas comment vous expliquer ça le noir a encore cette image là où on ne veut même pas savoir s'il a un homme même si il gare une Mercedes 500 on le regarde souvent bizarre je ne comprends pas ce courage je ne comprends pas pourquoi les gens nous regardent comme ça cette image là qui me gêne où on doit se justifier parce que ce que vous faites là nous concerne quand tu as des grandes mères ici qui viennent dansant caleçon ça ne me regarde pas mais ça nous concerne parce que le lendemain quand toi tu fais une grosse conférence à Paris au Georges V les blancs te regardent ils disent mais alors votre peuple va bien est-ce que je suis le responsable de ce peuple mais oui parce qu'on porte la même peau on a le même destin on a le même destin quand on voit des vieilles mamans s'engueuler du matin au soir tu dis mais qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau pourquoi les chinois ne font pas ça pourquoi les autres pourquoi les indiens ne font pas ça hmm oh oh et amouleti Julio Tchassi M'a organisé la conférence J'ai dit tout à l'heure que les gens sont quand même prêts à faire venir Vous savez, il y a un jeune qui est mort Un de mes jeunes frères qui s'appelait Guy Parfait, paix à son âme C'est moi qui vais chercher Guy Parfait Comme on dit au quartier Pour en faire une star médiatique Il était à l'université, il enseignait Et quand je finis de produire mon émission Les gens m'appellent pour me demander le nom du gars Il faut que c'est lui qui aille aux Etats-Unis Leur donner la délivrance ou les miracles Parce qu'un matin il s'est levé et il dit qu'il est apôtre Les gens aux Etats-Unis ont payé son billet Pour qu'il aille faire les apôtres Et moi je me suis demandé dans ma tête Mais les gens qui invitent Le monsieur-ci savent même qu'il peut faire quoi Et là j'ai compris que nous avons un problème mental C'est-à-dire les gens aux Etats-Unis payent des centaines de milliers de dollars Pour faire venir un apôtre Certes intelligent mais qui n'avait rien d'apôtre Puisque c'est devant moi qu'il a commencé ces trucs J'ai compris que chez nous plus tu es faux Plus c'est gros Plus les gens t'adorent Plus tu es un génie Plus tu t'enrichis Et Amuleti Quel est ce continent où tout ce qui est mauvais est bon Je n'ai jamais compris cette histoire Alors je réponds à vos questions Comme c'est Amuleti C'est le matin Normalement l'émission doit s'appeler Amuleti le matin Le matin Amuleti Si on devrait élire un président africain pour diriger toute l'Afrique Mon choix allait porter sur M. Bissok Chapeau à vous pour tous vos enseignements Merci fiston Il est en Côte d'Ivoire mon fils Dis donc Comment il réfléchit bien comme ça Alors bon Laissons Cet âme se reposer en paix On le souhaite bon repos Éternel où il est C'est pas de ça qu'on parlait C'était une parenthèse Ouais Oui mais nous tous on aurait pu sombrer Et si tu sombres dans la vie C'est le coup du sombrer ou non Il ne faut pas sombrer C'est là où on dit qu'il est résistant C'est moi le coach C'est moi le prophète C'est moi le formateur C'est moi Qui montait Ce jeune frère Pour lui dire voilà comment on résiste Mais les gens Je savais que ça Quand on te pousse à bout On te pousse à bout La vie c'est ça On t'encourage On te pousse à bout Au suicide A l'appauvrissement Et quand tu tombes Les gens rigolent La preuve Voilà quelqu'un qui ris Ici Camoise tu n'es pas bien Tu aimes trop la bagarre Cette dame qu'on appelle Camoise là Qui va t'épouser Camoise Vous savez Mon rôle c'est de tendre la main J'ai tellement tendu la main Quand j'arrive au Cameroun Je trouve beaucoup de talents frustrés Beaucoup de gens Qui sont au bord de la faillite morale Du suicide Je décide d'investir massivement sur les gens Je commence à prendre des frères Qu'on a largués Je forme une équipe De plus de 10 personnes Je peux vous dire Que les gens qui me demandent Où sont mes immeubles J'avais une garde de 10 personnes À entretenir tous les jours Chacun avait déjà d'emblée 10 000 francs de transport Je ne parle pas de la nourriture De la logistique Du transport Je dis chacun avait 10 000 francs Un jour mon ami Emmanuel Tiatuet Qui est à Canal 2 M'a appelé Il m'a dit Mais comment tu fais Pour faire vivre tous ces gens-là Il m'a donné 300 000 Il croyait que c'est pour le moi Dès que j'ai eu les 300 000 là J'ai donné à ces gars-là Tout ça tout de suite C'était pour un jour Pratiquement Alors faites votre calcul Et vous pouvez à peu près Imaginer ce que j'ai dépensé Pour monter des projets de radio De télé Des débats politiques Des conférences Parce que je voulais aboutir À l'éveil de conscience Si les Africains ne se sacrifient pas À un haut degré On ne sera jamais Jamais Si on ne se sacrifie pas Vraiment en argent En esprit En temps Quand on écrit un livre Par exemple Là maintenant Les gens croient Qu'on est en train de blaguer On est en train de se battre C'est une lutte Qui ne finit pas C'est long C'est dur Mais il faut lutter Je n'ai rien contre Ceux qui dansent Tous les soirs À Paris Faites vos soirées Vraiment C'est votre problème Mais Normalement Quand vous entendez Que le guide a sorti un livre Vous allez vous endetter Allez prendre les crédits Pour prendre ces livres Parce que j'aurais pu avoir Moi j'ai le terrain Je suis chef Donc je n'ai pas un problème Le terrain Mais j'aurais pu Comme votre Coaching Vous conseille Aujourd'hui De vous enrichir J'aurais pu Gagner au moins 100 fois plus Avec des maisons Et des terrains Partout Mais j'investis Sur l'humain Parce que l'Afrique C'est l'humain Qui a un problème C'est l'humain Nous devons aider Nos frères Et Amuleti Le guide Comment faire Pour que Dès le primaire Les enfants Soient enseignés Que dès le primaire Les enfants Soient enseignés L'histoire Des peuples noirs Il ne faut pas Attendre le primaire Chacun doit enseigner Ses enfants Le direct S'appelle Le réveil matinage Chez papa J'ai tellement dépensé Pour les gens Que quand je faisais Le bilan De mes comptes J'étais au minimum À 300 000 euros De mon séjour Au Cameroun Au minimum À 300 000 euros Même le banquier Me regardait Chez les blancs Comme ça Il dit Mais les gens Vous faites quoi Votre argent J'ai dit C'est pour les gens J'ai dit Quand je suis là Prenez vos livres Pendant qu'on avance Une camoise Une camoise Une camoise Une camoise Elle est très méchante Les belles filles Elles sont très méchantes Est-ce que c'est même une fille Elle est faux profit Aujourd'hui Mais une camoise Elle est méchante Non pas méchante De la vie Elle est Enfin méchante Ça veut dire caustique Une camoise Elle a des idées Elle est violente Cette dame C'est très violente Bon Mais ça m'intéresse Elle dit Les africains Dépensent 4 millions Pour aller en périllage À la Mec Et ceux qui vivent En Arabie Saoudite Ne dépensent Que l'argent de taxi Qui coûte 2 000 francs 2 euros Pour le même périllage Le dieu des musulmans Injuste vraiment Ouais Qu'en camoise Tu cherches quoi Avec les Aoussa Aujourd'hui Vous ne connaissez pas La politique Moi-même J'ai demandé À Yaoundé On a pris du retard Parce qu'il y avait Un vol à fretter Pour amener Nos frères musulmans À la Mec D'un repos Était bondé De gandoura Et de foulard Il y avait Il y avait même Un ministre Qui est venu Les amener Accompagner Dis au revoir Il y avait la télé Comme vous ne connaissez Comme vous ne connaissez rien En politique Il faut savoir Que c'est des gestes Politiques Ce n'est pas pour L'épanouissement De l'homme noir C'est pour L'assujettissement Un C'est pour Assujettir Et il y a des positions Politiques Qu'on fait Pour calmer Aussi les gens Il faut comprendre La politique N'est-ce pas Il ne faut pas vous fâcher Dans la politique Il faut gérer Tout le monde C'est des équations Il ne faut pas frustrer Les gens Alors si tu vas leur dire Un discours Du genre Arrêtez cette religion C'est la guerre Que tu veux Tu veux perdre Les élections C'est pour ça Que les gens Qui gagnent Les élections En Afrique C'est les menteurs Les bandits Les gens Qui cherchent l'argent Les pauvres Les misérables Voleurs Et vous les connaissez Tous Les honnêtes Je ne gagne Jamais Une élection Mentez souvent Le plus possible Voilà la morale De l'histoire Et Amuleti C'est ça la morale Non ? N'est-ce pas Blaise Qu'on ne peut A tuer Son frère Thomas Sankara Sankara est mort Et Blaise Lui il est vivant Et aujourd'hui Blaise rentre Dans son pays Calmement Nyangalement Après avoir tué Mais Il est prisonnier De sa conscience Il ne sera Jamais heureux Il vieillit là Comme une souris Qui est tombée Dans l'huile rouge Parce que la morale C'est ça Les grands hommes Entrent au panthéon Les méchants Finissent comme des déchets Je préfère mourir Comme Sankara Comme Sankara Que de vieillir Comme Kompore Et Amuleti Faites un effort D'être des gens Bien Ce n'est pas facile Mais faites un effort Alors Réservez déjà Pour la conférence Que je donne au Cameroun Vous vous êtes même Quel genre De sympathisant Ou vous voulez seulement Exploiter mon bavardage Les idiots Sont au pouvoir Et les intellectuels Subissent le pouvoir Oui Alors pendant qu'on parle Vous commandez votre livre Je ne suis pas là Pour vous faire danser Je ne suis pas ici Pour vous Vos beaux yeux N'est-ce pas Alors Slava Fondwaga Il est très dangereux aussi Slava Fondwaga J'ai peur Il y a des gens Qui sont intelligents Dans mes lives Vous êtes des docteurs Laissez les religieux Là où ils sont Vous ne soyez pas seulement Victimes des religions Vous ne comprenez pas C'est vous Vous dites ça Après Quelqu'un m'a dit Gloire à Jésus Christ Ici avant la fin Ne nous amenez pas Les faux problèmes C'est-à-dire Concentrons-nous A l'éveil des populations Concentrons-nous A l'éducation Des populations Laissons On ne doit même pas Parler des choses Qui nous perdent le temps Est-ce que vous comprenez Aujourd'hui Chacun sait Ce que c'est Que la religion Importée par Les Moukalala Ce n'était pas Pour votre bien Quand quelque chose Est bien pour toi Le blanc ne te donne pas ça C'est tout gratuit Je vais vous dire ça Jusqu'à ma mort Et Amuleti Quand quelque chose Est bien pour toi Le blanc ne te donne pas ça Il ne te vant pas Il ne peut pas Accepter de te donner Quelque chose Qui va te libérer Soyez bête Comme vous voulez Mais retenez ça Du docteur Bissog Je suis au coeur Du système Je vous rappelle Que Macron Le président De la France Est mon cadet De promotion D'au moins 5 ans Dans les mêmes écoles Là On a fait les mêmes écoles La différence C'est que L'un plante L'huile de palme L'autre Prise Non Mais à part ça C'est nos petits frères Dans la tête Et je sais Comment on utilise Les techniques De manipulation Extrême Pour abrutir Les masses Le peuple L'ignorance Je dis un jour Que regardez seulement Comment Canal Sat Quand tu ne payes pas Un jour avant Quand tu ne payes pas Ton abonnement Il coupe Même TF1 Il est payant Il coupe tout Mais comme vous êtes Des nègres Et bêtes Et bêtés Et bêtisants Amoureux De la bêtise Suprême Les seules choses Qu'ils vous laissent Gratuit C'est Vous même dites Ce qu'on vous laisse Sur le bouquin Je suis fatigué De parler Oh L'homme blanc Est fort Ils ont raison De venir vous dire Que c'est Dieu Qui les a envoyés Sûter Le représenter Et c'est des discours Comme ça Que vous aimez Et toute la salle Crier Alléluia Espèce d'endouille Si en 2022 Vous croyez encore Au connerie Je vous dis Espèce d'endouille Un moment Je ne sais pas Si c'est vos oreilles Qu'il faut tirer Ou c'est vos fesses Qu'il faut Ratatiner Je ne sais même plus Ce qu'il faut faire Avec la race Des gens qui croient Que être esclave Est un métier C'est pour ça Que ça ne sert même A rien De dire Que tu combats Tu fais ceci Je m'en vais rester Dans mon village Dans ma ferme Vous viendrez Prendre les écorces Là-bas Et un peu D'intelligence Je suis fatigué Que le blanc Me regarde Comme s'il est Plus intelligent Que moi Alors que je l'enseigne C'est pour ça Que quand je vois Un noir Qui l'enseigne En Europe Je suis professeur A l'université De Munich J'ai rissé Mon frère Les Koumandoumbe Ont enseigné En Allemagne Il y a 50 ans Les Gustave Et Saka Quatre doctorats Professeurs A Berlin Professeurs A Francfort Ils n'ont rien Changé à l'Allemagne Ils n'ont rien Ajouté à l'Allemagne Ne perdons plus Notre temps Vous ne pouvez rien Enseigner ici C'est une honte Vaut mieux aller Dans un pays Même comme le Niger Tu vas à l'université Tu prends la craie Comme le président Toadera Il est président Il enseigne Les maths au tableau Le tableau N'est même plus noir La craie est finie Mais il enseigne Il faut quitter ça Dis donc Vraiment Il faut se libérer Il faut une discipline Terrible pour réussir Dans la vie Je suis en pleine forêt Mais cette forêt Là ne me touche pas Vraiment La forêt des blancs Ne fait pas peur Alors Moi j'aime les contributions Poser des questions Même personnelles Il y a quelqu'un Qui m'a dit Le guide Ça fait deux semaines Je ne bande plus Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai dit Mais il y a des lives Pour ça Dis à ta femme D'acheter le string Et qu'elle danse devant toi Pour augmenter la libido Tu veux que je te dise quoi Ou sinon Tu viens boire Ce qu'on appelle Chez nos locaux Au mall Mais comme vous ne connaissez pas Ce qu'il y a dans vos forêts Ce n'est pas moi Je n'ai pas le temps à perdre Surtout que quand tu vas retrouver La virilité Tu ne vas pas venir me dire Allez Écoutez ça Voici la contribution De Slamwa Fondwaga Fondwaga Mais dis donc Depuis une heure que je parle Qui a acheté le livre là ? Personne Et l'Afrique Est une manière De nous ridiculiser J'ai vu mon frère Ateba Yené A l'époque Il avait une vieille Mercedes Et il avait tous ses livres Derrière la main arrière Dès qu'il roulit Dès qu'on est à Teba Yené Il dit J'ai mes livres ici avec moi Cette image là M'a toujours traumatisé C'est pour ça qu'au Cameroun Chaque fois qu'on me demande Le guide Où sont les livres ? Je dis Je ne suis pas un détaillant Des arachides Vous aimez ridiculiser les gens Alors Un kilo de safran coûte plus de 20 millions La sémence de cette épice est interdite en Afrique Moulétie Mais on nous donne la sémence de cacao gratuit Moi je vous dis toujours ici Que je suis un multimilliardaire Je suis un noble aristocrate Moi qui vous parle J'ai 20 hectares de cacao Qui appartenait à mon père Que j'ai abandonné en forêt Parce que ça me perd le temps Chaque année J'ai dit qu'on défriche Qu'on mette ça au propre Pour la mémoire de mes parents Mais pas pour que je casse la cabose Pour vendre un petit blanc Qui boit le café à Paris Un con jac Si vous ne voulez pas réfléchir C'est votre problème Quelqu'un me demande pas d'énergie Non Je suis en train de vous donner de l'énergie C'est le noir et volontaire Et Marthe Becada Marthe Becada Me dit Qu'on est dans le noir Mais si je mets la lumière Vous allez encore me détester Mais ah le guide Tu es trop beau Mais moi je n'ai aucun problème Vous voulez me voir Il faut dire merci à Dieu Parce que moi ma vie C'est un rêve Vous allez voir mon fils A l'équipe de France Bientôt capitaine Champion du monde 2025 Retenez bien Ce que je vous dis là C'est une prophétie Ou 25 ou 26 Prochaine coupe du monde J'aurai deux enfants A l'équipe nationale de France même Vous avez déjà vu un papa heureux comme moi Un type qui est beau Qui est allé à l'école Et qui a quand même Les terres rares Il n'a pas l'argent Mais il a les terres rares Et qui écrit des beaux livres Qui donne de belles conférences Qui aime les gens Et à Mouleti Tout ça c'est la fierté Les gens qui disent Vous savez J'avais Le professeur Thomas Mélonnet Était Et reste l'un des plus grands professeurs du monde C'est des gens qui entraient À l'amphi En rigolant d'abord Aucun livre Aucun cours N'était dû pour lui Lui il rigole d'abord Il vous explique les trucs sans bord Il a une anecdote à chaque phrase C'est mon école Chez nous c'est la famille C'est comme ça On sait enseigner Nous savons enseigner N'est-ce pas Même si vous ne nous aimez pas Vous savez qu'on est Dans ma famille On sait enseigner Nous sommes nés pour enseigner C'est parce que les français sont des escrocs Quand ils t'envoient enseigner Dans un petit lycée là On te donne 1000 euros Tu dis je ne suis pas venu ici pour ça Allons enseigner nos enfants Et Amuleti Bonjour et bon réveil à vous Je commence à me fatiguer Je n'ai pas dormi depuis 2h du matin Il est 5h30 Il faut que j'aille peut-être Prendre une petite douche Et on se retrouve peut-être tout à l'heure Sauf si il y a C'est quoi ? N'kamoise dit quoi ? N'kamoise Toi tu es un homme Tu n'es pas une femme Tu es un faux profit n'kamoise Même si tu me dis quoi ? Tu es un faux profit Tu es un faux profit Tu es tellement vicieuse Hein ? Le guide Tu as signé polygamie J'espère parce que ta femme Commence à te déranger Ouais Il y a des gens qui embêtent les gens sur Facebook comme ça Ouais le guide Votre unique Votre unique est humour au monde Votre humour est unique au monde Un alliage entre intelligence et réduction La culture Le style Le raffiné Vous êtes un modèle Et Slamwa fundwaga Est-ce que tu seras dans ma conférence du 18 à Douala ? Hum ? Venez à ma conférence D'ailleurs j'arrête ce direct Parce que depuis là Où est le livre que vous avez commandé ? Vous n'avez pas encore commandé le livre ? Dis donc Pourquoi vous voulez donc fatiguer Mouleti comme ça le matin ? Vous vous êtes même qui pour vous permettre de me voler l'énergie le matin comme ça ? Vous êtes couché là avec vos femmes Vous faites transpirer les matelas Et vous m'écoutez en rien Hiak hiak Et vous vous grattez les oreilles Vraiment ce pays-ci Moi je rentre d'abord au Cameroun Je vais d'abord voir c'est aussi ce qui se passe là-bas Quand je suis au Cameroun je suis malheureux Quand je reviens en France je suis malheureux Ouais M'a boissonné M'a 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 dit ouais Slamwa Fonduga Tu es très intelligent Ton histoire me marque Je veux te connaître davantage Mais je vais amener les livres pour vous N'est-ce pas ? Le monde ici est étonnant N'est-ce pas ? Le monde est étonnant A tout à l'heure Je suis en forêt Laissez-moi revenir Le temps de prendre une petite douche On commence un petit direct un peu musclé Je vais vous donner Je vais vous donner des éléments pour vous sentir mieux Est-ce que vous entendez ? J'ai dit à mon couturier qui me coule les boubous africains Que s'il me dit encore Juma Moubarak Je vais le battre L'Africain veut dire qu'il est panafricaniste Mais quand même musulman Non il faut la liberté de l'Afrique Mais il est très très chrétien Évangéliste Pantechotiste Et tous les cotistes Quand tu regardes dans ce que Toutes ces choses là Côtistes nous ont apporté en Afrique Que la division Que la misère Parce que la religion en réalité Surtout les religions importées monothéistes là N'ont qu'un seul but Te dire que tu es unique Et tu vas monter seul au ciel Donc en Afrique Où on est solidaire Où on mange ensemble On dort ensemble On va à la rivière ensemble On te dit de laisser tes frères et ton père Pour monter seul Avoir le salut éternel Toi seul Alors que nous Le sens de la vie C'est de se battre pour tout le monde La communauté Et On me l'a dit Vous ne voyez pas Qui a Anguille sur Sur rouge Qui a anguille sur rouge Vous ne voyez pas Qui a un problème On se voit tout à l'heure Bon réveil Au revoir